Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui un truc un petit peu plus différent, un hors-série disons, un autre petit kit modèle à construire que je vais faire un petit log toutes les fois que j'aurai des plus updates à présenter. Donc on a ici le plastic model Grandizer High Grade de la compagnie Bandai, UFO, peu importe. C'est une version masterpiece, réimaginée, updatée à nos jours de Grandizer. Mais bon, moi je ne connais pas vraiment Grandizer, je le connais sous le nom de Goldorak. Ici au Canada, quand j'étais petit, il y avait une émission télé qui était mon émission préférée qui s'appelait Goldorak, qui était Grandizer, mais en solo. Puisque je sais que Grandizer fait partie d'un trio de robots géants, Mechanizer, alors j'ai oublié le nom, mais ouais, c'est un trio et que Goldorak ou Grandizer était plutôt, plus ou moins, le petit, comment dire, la troisième roue disons. C'était le moins populaire des trois, mais il y a eu sa propre émission de télé ici au Canada, mais sous le nom de Goldorak. Donc, moi j'en étais un très gros fan. J'ai ici une petite figurine Revoltek de Goldorak, donc ça donne une petite idée. C'est de ça qu'il y a toujours eu l'air, et que là, on a une version updatée, vraiment superbe, à monter. C'est du High Grade 1.44, donc si vous êtes familier avec les Gundams, ça vous donne une idée. 1.44, personnellement, je trouve ça petit, mais c'est peut-être une échelle différente pour Grandizer ici. Donc, la boîte, elle est excessivement géante. D'habitude, un Gundam 144, la boîte est normalement grosse comme ça. C'est très petit. Là, lui, on a une boîte de taille Perfect Grade, alors que c'est un High Grade. Alors, ouais. En dessous, ici, on a des petites images. Donc, on a Grandizer avec son Spacer, qui est un Backpack, mais en même temps, qui double comme un vaisseau pour le pilote. On a les Harkens, qui sont des bâtons Sith, plus ou moins, qui peuvent se joindre ensemble et faire comme un gros bâton avec double Sith. On a, bon, un chest translucide. On a même le point... Ses manches servirent à l'envers, ils font comme un point-canon-missile qui attaque ses ennemis. Donc, ouais, j'aimais beaucoup les missions quand j'étais petit. Donc, sur le côté, on n'a rien de très intéressant. D'ailleurs, on a déjà vu. Sur le côté, même chose. Ici, on a une vision un peu plus complète de Goldorak ou Grandizer. Et ici, on a le trio avec les autres figurines. Donc, comme je dis, on a-tu le nom ici? C'est Mazinger. Ouais, c'est ça. J'avais oublié le nom. C'est Mazinger. Je crois que Mazinger, c'est lui sur le côté. On a Grandizer et puis on a Great Mazinger. Je ne sais plus trop. Mais comme je dis, ça faisait partie d'un trio de robots que... Je n'ai jamais été vraiment fan de eux. Moi, ça a été Goldorak qui a marqué ma vie quand j'étais petit. Alors, ouais. On met de côté. À l'intérieur, on a évidemment les instructions. Il existe une montre meilleure vue d'ensemble du robot. Donc, j'ai vraiment hâte de l'avoir construit au complet pour le montrer. Il est superbe. Ici, on a probablement toutes les options. Son bâton, ses mains, son point missile, disons. Alors, ouais. À l'intérieur, les instructions sont quand même très petites. Je m'attendais à beaucoup plus. Donc, ça risque d'être un modèle assez facile et vite à monter. Du moins, je l'espère. Et ouais, c'est quand même très simple. Ici, on est dit que le bras gauche et le bras droit. Donc, c'est les instructions pour les deux. Et les instructions ne font que deux pages. Donc, on a le bras gauche et le bras droit. Même chose ici. Là, ça a les jambes gauches et les jambes droites. Donc, c'est ça. On a une page marquée jambes droite ici et jambes gauches ici. Donc, relativement très simple. Voilà. D'autre côté, on a l'assemblage de Grand Bizer. Ici, on a le stand et les accessoires. Encore d'autres accessoires avec le jetpack ici dans le dos. Et bref. Ouais, vraiment hâte de commencer à travailler là-dessus. Et ici, dans les paquets, bon, on a un stand. Donc, c'est quand même cool. On va pouvoir mettre la position, mettre la figure dans des belles positions. On a ici d'autres piètes, les jambes, les épées. Je crois ici, ce sont les ailes, du jet, du jetpack. On a même quelques autocollants. Ici, on a le torture, je crois. Mais bref, on a plein d'autres trucs ici. Donc, je vais commencer à monter ça et revenir avec une petite update éventuelle. Je ne crois pas que ça va me prendre énormément de temps. Peut-être d'ici le week-end, donc quelques jours. Alors, on revient là. Donc, premier petit update. Et j'ai passé moins de deux heures et j'ai fait les deux bras et la tête. Donc, quand même très facile, rien de très compliqué. C'est le normal construction un peu comme de Gundam. Donc, si vous êtes habitué avec des Gundam, vous allez vous sentir à l'aise avec ceci. Donc, j'ai la tête ici vraiment superbe. Beaux petits détails. J'ai eu beaucoup de difficulté avec le petit pic ici. Les deux à chaque extrémité sont rentrés super facilement. Mais celui du milieu m'a donné un petit peu de retard. Et c'est très difficile d'essayer d'enfoncer un pic alors que tu te fais poignarder par le pic en même temps. Donc, oui, vraiment très belle tête. On a les bras ici. J'ai opté pour les mains fermées pour l'instant. Mais on a un paquet d'autres mains ici qu'on peut choisir. Donc, je vais sûrement revenir avec les mains ouvertes pour mettre... Pour qu'il puisse tenir les armes. Mais d'ici là, on a un point. Donc, le point peut pivoter ici comme ça. Il peut aussi rotater. On a pivot ici au coude. On a le coude ici. On a l'articulation ici à l'épaule. Un truc super bien par contre, c'est le petit pic ici. Il peut se tasser pour donner place à un double joint. Sinon, le pic, si on le laisse droit, il va se poignarder dans le bras, le bicep. Alors, quand même très bien d'avoir pensé à ça. Où je serai ici comme ça. Donc, un peu moins de deux heures. Comme je dis, j'ai écouté un film en même temps. Le film a eu le temps de terminer. Puis, j'ai fait mon update. Alors, ouais. Prochaine étape, les jambes. Alors, on va revenir plus tard. Donc, une autre petite update. Et le bonhomme est presque terminé. C'est même pas deux heures. Moins que deux heures. J'ai écouté un autre film. Le film a duré une heure trente environ. Pendant ces une heure trente-là, j'ai fait les jambes et le torso. Ça s'est fait rapidement. Très simple, très facile. Et, ouais. Il est superbe. Beau Goldarac. On a les chevilles de fait. Donc, tilt gauche-droite. Peu pivoter. Peu monter, descendre. Le genou peut plier. Un peu plus que 90 degrés. On a un swivel ici. En haut de la cuisse. La jambe peut plier et faire la split presque jusque-là. Monter jusque-là. Et en arrière. Beau coup. Près que 90 degrés. On a un autre petit joint que la jambe peut descendre comme ça. Et monter comme ça. On a une jupette qui peut bouger. On a une rotation au torse. On a un autre ab crunch vers le haut qui est un petit peu plus différent. Les bras. On a un butterfly joint ici. On a une rotation là. J'ai déjà montré un peu l'articulation ici. Ça pivote. Le petit truc ici qui peut s'ouvrir. Et on peut plier et avoir un double joint. La tête sur un autre bord joint. Qui peut monter, descendre, pivoter, tilter. C'est une très belle articulation là. Donc, il me reste ses armes et son jet à fabriquer. Son backpack. Et le stand. Donc, prochaine étape, se montrer le stand dans les instructions. Donc, on peut remontrer ici avec le Revoltek. Donc, il est beaucoup plus petit. Mais, il fait très longtemps que j'ai celui-là. Donc, on va continuer possiblement demain. Finir le stand et le jet, backpack et ses armes. Donc, on va revenir. Donc, c'est voilà terminé. Ça a été une construction très, très, très facile. Pour du high grade. C'est très... Comment dire? Difficulté très facile. C'est très débutant comme kit. Je m'attendais à beaucoup plus complexe. Mais non, ça a été très rapide. Comme je dis, ça s'est bâti en moyenne environ en 3 heures. Moins de 3 heures au complet. C'était quand même très bien. J'adore. C'est Grandizer ou Golderak comme je l'ai connu. Moi, c'est mon personnage d'enfance. Ça représente mon enfance. Alors, hum hum. Mais oui, ça a été très, très, très facile. Je m'attendais à beaucoup plus complexe. Je m'attendais à plus de panneaux. Mais non, c'est juste très bien. Tout moulé comme ça. Donc, on a le jet ici que j'ai fait récemment. En dernier. Avec le stand. Donc, le jet est vraiment superbe. Malheureusement, c'est pas le jet avec lequel j'ai grandi. Quand j'ai grandi, moi, Golderak avait une grosse secoupe volante. Il grimpa à l'intérieur. Il avait que sa tête et ses bras. Qui se déposaient sur le long de la secoupe. Et qui volaient dans le ciel avec. Ce jet-là, je ne l'ai pas vraiment connu. Sinon, je ne m'en souviens pas du tout. Mais il est quand même superbe. Il convient très bien. Il a beaucoup de détails. La vitre ici. Le cockpit en arrière. Même les turbines juste en dessous. Même le point jaune est une pièce à rajouter manuellement. C'est très difficile. Très petit. Mais sinon, très, très, très bien. On a une petite articulation ici du cockpit qui peut descendre. Qui peut remonter. On a en dessous ici le peg ici pour le brancher sur le stand. Donc, si vous voulez le brancher ici en stand. Le mettre dans la position que vous voulez. C'est votre jouet. Mais aussi, si vous voulez, vous pouvez utiliser le petit panneau blanc ici. Et le mettre comme ça. Pour bloquer. Je ne veux pas le rentrer complètement. Parce que je veux montrer aussi une autre fonction. Que si vous enlevez ça, vous pouvez aussi prendre ce truc. Et le brancher ici. Comme ça. Et avec ça, on peut le brancher dans son dos. Pour lui faire comme un backpack d'aile. Mais juste avant ici, on a le cône qui est vraiment très long. Donc, si vous ne voulez pas que le cône dépasse trop en arrière de sa tête. On peut lui enlever le bout du cône. Et lui en rajouter un plus petit. Voilà. C'est à vous ici. C'est par choix. Mais on a le plus petit cône. Et maintenant, on peut venir ici en arrière. Si on enlève. Ici en arrière de le drac. On a la colonne vertébrale ici. On a un trou que l'on peut sortir ici. Enlever un petit peu la colonne. Voilà. Et on a un trou que l'on peut venir y insérer le backpack. Comme ça. Et maintenant, Goldrack a son backpack. Ses ailes. Et il est très bien. Donc, on a ici le stand qui est tout nouvellement construit. Donc, le petit, c'est pour le jet. Très simple. Peugeot des petits bras amovibles. Rien de très sorcier. Et on a le plus gros ici. Quand même intéressant. On a des pivots ici. Qui sont lockés. Et ici, on a des trucs. Enfin, juste ouvrir ici. Et là, on peut bouger. Comme on veut. Et quand on a la position que l'on veut. On vient juste rebarrer ici. Et là, ça barre. Même chose pour ici en bas à la base. On ouvre ici. On peut bouger. On barre. Et là, ça reste. Sinon, ici, ce sont que des petites bords que j'ai rajoutées. Mais bon. Je voulais juste en rajouter une, disons. L'autre, on va l'enlever. Ça vient se brancher ici et ici. Et l'autre, on peut la rajouter ici. Comme. Au stand. Comment dire. Temporaire. Donc, ouais. Donc, on a le stand. Et un petit peu dommage. Mais il n'y a pas de storage en dessous. J'aurais vraiment aimé avoir du storage. Puisque maintenant, il a des tonnes de petites pièces accessoires. Que je vais vous montrer d'ailleurs. Que ils ne servent plus à rien. Où on n'a pas vraiment de storage. Si on en sort. On ne l'utilise pas. C'est vraiment dommage. Mais bon. On a ces sites. Donc, ces armes. Que techniquement, ce sont ses épaules qui l'enlèvent. Et qui met là-dessus. Et qui se servent comme armes. Comment très bien. Pour les utiliser. Il faut utiliser les points. Avec les trous. Donc, on a deux points de plus. Avec les trous. Pour pouvoir manier les armes. Et c'est très simple. Il suffit d'enlever la petite pointe blanche. Insérer ici. Et réinsérer la petite pointe blanche. Donc, voilà. On a une main. Qui tient ses armes. L'autre également. On enlève. On insère. On re-rentre. Voilà. Et là, tout ce qu'il faut à faire, c'est d'enlever ses... On rebranche son pointe. Après de tomber. On enlève ses points. Et on lui rajoute. Un nouveau point. Très simple. Même chose de l'autre côté. On enlève. Et on remet. Voilà. J'essaie de le positionner un petit peu. Vite, vite. Là. Donc, Colterac. Ah, c'est deux Sith. Vraiment superbe. Mais ce n'est pas tout. Puisque l'on peut enlever les petites pointes ici. Les deux weapons. Les deux Sith. Et on peut ajouter cette petite pièce ici. Que l'on rajoute. Voilà. D'un côté. Et de l'autre. Et ça lui fait son double Sith. Donc, ça lui fait un dual weapon. Une arme dual. Disons. Et c'est comme ça que j'ai connu mon Colterac. Avec des gros armes. Comme ça. Il peut plier son bras comme tout le monde. Donc, oui. Vraiment superbe. Mais là, encore là. Comme je dis. On a les deux points fermés. Qu'on ne se sert pas. Et des petites pointes blanches pour ses armes. Également. Que l'on ne se sert plus. Donc, un petit peu dommage. Également. La petite plaquette blanche en arrière du jet. Et de sa colonne vertébrale ici. Donc. Et en plus du nez du jet. Le long. Donc, on a vraiment beaucoup d'accessoires qui servent à rien. Un autre accessoire. Vraiment intéressant. Donc, on peut lui enlever le point. On va laisser ça juste là pour l'instant. Donc. On a le siffle ici. Ah! Allez, tiens debout. Bon. Un autre détail. Un autre petit truc vraiment cool. C'est qu'on peut lui enlever son bras ici. On a deux petites pièces comme ça. Ce sont des petites turbines. Que l'on peut venir lui rajouter au bras. Et comme ça. Et ensuite, avec le bras ici. On vient enlever la partie mauve. Qui est difficile, tu veux. Je l'ai fait tantôt. Ça a été superbe. Et là, on me donne du trouble. Voilà. Donc, on fait juste enlever la partie mauve. Et on va venir rajouter un autre truc ici. Comme ça. Dans l'émission, il y a une attaque où les pics de son bras ici se revirent à l'envers. Comme ça. Et là, il peut comme pitcher les points. Pour attaquer ses ennemis. Et puis ça, ça revendre. Ça gruge et tout. C'est vraiment très cool. Quand tu es enfant. Mais on peut aussi voir à l'intérieur. C'est un petit peu dur avec sans lumière. Mais on peut voir. Il y a un point fermé à l'intérieur. Moulé et tout. Donc, on en a deux pour les chaque points. Mais également aussi, si vous voulez, on peut enlever la turbine ici. Et juste mettre le bras normal. Comme ça. Donc, il est sûr à point de tirer avec son Power Punch Attack. Donc, ouais. Beaucoup de pléabilité. Mais comme j'ai dit, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'espace pour tout mettre. Et c'est très, très, très dommage. Parce que j'adore tout. Mais je ne peux pas tout mettre en même temps. Donc, toi, ici. On reprend ici. On remet ça ici. On remet ça. Et son point est dans l'autre ici. Donc, on remet ça. Et on peut remettre son point. Là, c'est son bras de l'autre. J'ai une tombée. Voilà. Donc, Goldorak, avec ses weapons et tout, est vraiment superbe. Comme je dis, un petit peu décevant parce que c'était très, très, très facile comme construction. Bon, ce n'est pas un problème. C'est plus, moi, je m'attendais à beaucoup plus solide, beaucoup plus complexe, disons. Mais vraiment, là, superbe. Oui, superment beau. Beaucoup de détails, de plaquettes et tout. On va lui remettre sa colonne vertébrale, ici. Voilà. Et on va s'amuser à placer ça correctement, éventuellement. C'est une belle position. J'ai ici mon Goldorak de Revoltek. Comme comparaison. Je vais probablement essayer d'être positionner dans cette position-là aussi. Il est vraiment superbe. Il est articulé et tout, mais je ne veux pas trop jouer avec parce qu'il est très, très sensible. C'est un Revoltek, d'après tout. Mais, oui, lui, il a vraiment une très belle update. Mise à jour beaucoup, comment dire, qu'on avait vraiment de besoin. Puisqu'on ne voit pas souvent notre Gamandizer ou Goldorak, ses joueurs aussi. Donc, on a le jet, ici. Et, oui, comme je dis, vraiment superbe. La construction est très facile. Je l'ai bâti au complet en 3 heures. À peine 3 heures, maximum. Il mesure environ 8 pouces. Donc, c'est environ 20 cm. Un peu moins de 20 cm. Donc, oui, superbe. Allez vous procurer. Je le recommande fortement, surtout si vous êtes un fan de Goldorak, comme moi. Ou, ben non, si vous êtes un fan de la série Glendizer ou Mazinger. C'est ça le nom cherché au début. Donc, oui, Mazinger. Je ne suis pas un gros fan de Mazinger. Mais Goldorak, par contre, c'est mon enfance. Oui. Bon, je fais juste rater. Alors, je n'ai rien d'autre à dire. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un commentaire. Et je vous remercie d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada